C'est Yassine Mutansim de Belgique Tu peux te présenter, qui es-tu ? Je m'appelle Asim Mutansim, j'ai 21 ans Je suis boxeur professionnel J'habite Molubek D'où est venue cette passion de faire du boxe ? Pourquoi la boxe taille ? Franchement quand j'ai commencé la boxe Je ne devais pas faire de la boxe, je devais faire de la capoeira Mais c'est mon père qui ne m'a pas laissé Et sur un coup de tête, il y a un ami au quartier Il m'a dit, viens faire de la boxe avec moi J'ai été 2-3 jours après les plus venus Et j'ai continué tout seul J'ai continué mon chemin, aujourd'hui je suis boxeur professionnel Ah ok ok, boxeur professionnel Et tu as un background Parle-nous un peu, qui est ton modèle Qui t'a inspiré à faire la boxe ? Ce qui m'a inspiré à me lancer vraiment dans la boxe C'est un boxeur Il s'appelle Bouakar C'est lui, il m'a beaucoup motivé Pourquoi ? Parce que quand je voyais son style Son style c'était les jambes Il frappait beaucoup avec ses jambes Et moi c'est ça mon point fort aussi Donc c'est ça qui m'a motivé à me lancer droit dans la boxe Envoyer un Bouakar où il faisait avec ses jambes Je me suis dit peut-être je peux faire la même chose Tu fais le même style avec lui alors je peux ? Ok ça c'est parfait Et depuis quand tu es des milliers dans la boxe ? Tu peux nous en parler ? J'ai commencé les entraînements en 2013 Si jeune ça se voit déjà mais En 2007 j'ai commencé peut-être en 2013 En 2007 ? En 2007 j'ai commencé et les compétitions je les ai commencé en 2008 Ok quasiment 10 ans je peux dire Ouai 8 ans Et tu as commencé à quel âge plus précisément ? Tu peux nous en dire ? Je venais d'avoir mes 14 ans Ok ok Mais quand je demande là Et c'est par rapport au background Dis nous un peu combien de combats officiels tu as depuis que tu es dans la boxe ? J'ai 24 combats Sur mes 24 combats j'ai 18 victoires Et 6 par KM Parfait D'où te vient cette détermination d'être le meilleur ? Parce que tu fais partie des meilleurs KM Franchement C'est en voyant les stars C'est surtout Il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que tu ne vas jamais réussir C'est ça qui me motive le plus Ca me donne envie de réussir Tu as été un club Les clubs de formation tu peux nous en parler un peu Et qui est ton coach Pour qu'ils t'atteignent ces niveaux ? Ben voilà je m'entraîne au Naitoji Mon coach il est juste ici Il est là C'est Benma Juli Hicham C'est grâce à lui que je suis devenu champion d'Europe J'ai gagné aussi ma deuxième ceinture J'ai pu continuer J'ai pu me lancer dans le circuit pro Et voilà Mon club c'est une deuxième famille Mon entraîneur c'est comme mon frère J'en ai pas ça mon frère Ton adresse c'est comme ton frère Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu aies été le meilleur grâce à ton entraîneur ? Tu penses que tu étais le meilleur en Belgique ? Je peux être le meilleur Mais pas pour Nasda Ok ok Mais qu'est-ce qui te manque pour être Pour avoir ces titres des champions du monde par exemple ? Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu peux rajouter ? Pour que je sois sur le point du monde il me manque telle chose ? De l'entraînement C'est le seul truc qui me manque Et tu fais combien de jours par semaine de l'entraînement ? Ça dépend On va dire sur une semaine Il y a 7 jours Il y a 6 jours où je m'entraîne tous les jours Et 2-3 jours par semaine Je m'entraîne matin et soir Mais quels sont les boxeurs qui t'apprécient vraiment en Belgique ? En Belgique ? Oui En Belgique j'en ai 2 J'ai M. Mohamed Boulev qui est ici parmi nous C'est aussi grâce à lui que j'ai repris la boxe Ça je ne peux pas l'oublier Parce qu'à un moment j'avais arrêté Et c'est chez M. Dès qu'il a ouvert sa salle J'ai repris chez lui Et puis c'est de là à partir de là J'ai intérêt au Naitoji Et j'ai aussi mon ami Soufène Amadou Ah ok Et le monde de boxe Je ne trouve pas que c'est un peu dur Ou bien comment ça se passe au fait ? Quelles sont les difficultés Qui t'as rencontré depuis que tu es dans la boxe ? Et qu'est-ce qui te motive à continuer en fait ? Parce que la plupart ils abandonnent Ils baissent les bras Dans la boxe franchement C'est un sport qui est dur C'est pas tout le monde qui va aimer ramasser des coups Encaisser des coups Distribuer, transpirer Souffrir musculairement Tu as eu vraiment un parcours irréprochable Et mais dis-nous un peu Quels sont les combats qui t'ont marqué vraiment ? Tu te dis ouais aujourd'hui vraiment C'était un combat qui m'a marqué de plus Tu peux nous en dire ? Parce que t'as fait quand même en dehors de Belgique C'est pas juste en Belgique Le combat qui m'a marqué le plus C'est mon premier championnat d'Europe Mon premier combat pro Mon championnat d'Europe C'est là où j'ai gagné Et je me suis dit Je dois vraiment passer aux choses sérieuses à partir d'aujourd'hui Parce que j'ai atterri dans le cercle pro Et en pro ça rigole pas Ça me frappe vraiment C'est quoi ? Ouais Le seul cequel que la boxe s'appelle le C C'est que je donne trop mon temps dedans Et si je ne réussis pas Je vais en avoir sur ma peau J'aurais perdu trop de temps C'est le seul truc qui... Voilà C'est ça le truc qui t'aimait à être motivé Ouais c'est ça le truc dans la boxe A part de ramasser des mauvais coups De devenir fou Ouais Et donc tu as été champion d'Europe c'est ça ? Ouais Et quelles sont les difficultés rencontrées ici en Belgique par rapport aux sportifs ? Quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à ça ? Tu peux nous en dire ? La boxe en Belgique c'est... Parce que moi personnellement je me dis ils sont moins médiatisés Voilà c'est ça ils sont moins médiatisés Et il y a beaucoup beaucoup de gens En Belgique je sais pas j'ai boxé plusieurs fois à l'étranger Je donne un exemple à l'étranger quand je boxe Même si je perds Si tu fais un bon combat les gens ils viennent chez toi ils te félicitent Ils viennent chez toi ils te félicitent Ils se prennent en photo avec toi Ils savent que t'es quelqu'un Ils sont en Belgique tu peux faire le combat de ta vie Personne va venir te féliciter Si t'as gagné ils vont dire où t'as eu un adversaire facile Des trucs du genre toujours des petites excuses en Belgique Ils généralisent pas ils sont pas tous comme ça Mais la plupart des gens en boxe avec ils sont comme ça Tu vis de la boxe on peut dire tu peux vivre quand même de la boxe Non mais non Donc ça rapporte pas encore la boxe en Europe Surtout en Europe vivre de la boxe en Europe c'est vraiment dur Parce que l'Euro c'est une grande manière aussi tu vois Ouais C'est chaud en Europe Ok Mais il y a beaucoup de gens qui te suivent comme sur billet 20 Il y a beaucoup des jeunes qui te prennent comme étant exemple Et quel conseil tu peux leur dire pour emboiter les mêmes pas que toi Et qui t'intimes J'ai pas compris Pour les jeunes qui veulent emboiter les mêmes pas que toi En tant que boxeur tu peux les conseiller pour atteindre un peu ton niveau Certes Qui sont un peu modèles Ecouter sa propre tête et suivre ses rêves Faut pas écouter les gens Parce que moi même il y a plusieurs personnes sur le chemin Ils m'ont dit tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça Il y a pas de choses que j'ai soit disant que j'allais pas faire et que j'ai faites Faut courir c'est tout Ok Ce qui fait rêver plus les jeunes ce sont les combats que tu as fait en dehors de la Belgique Tu peux nous en parler un peu Les combats que tu as eu en dehors de la Belgique Parce qu'il faut noter que tu as été en Thaïlande J'ai boxé en Thaïlande, j'ai boxé en Chine, j'ai boxé en France, en Hollande, Sardin, Estonie C'est vrai j'ai pas mal voyagé Ce qui marque plus les gens c'est plus en Thaïlande Parce que quand on parle d'Ostain c'est presque d'où ça vient Et parle-nous un peu, ça n'a pas été difficile ça, tu n'as pas eu de stress pour te dire Ouais je suis en Thaïlande là Non parce que quand j'ai boxé en Thaïlande j'ai boxé au Lumpini Stadion C'est comme si je te disais c'est la mecque de la boxe Et moi c'était mon rêve depuis tout petit de boxer là Juste le fait d'y rentrer Et tout le fait que j'ai boxé là tu vois ça m'a pas mis trop de stress au début ouais Mais une fois que j'étais dans le stadion Tranquille J'ai vécu mon rêve c'est tout Je me suis kiffé Comment tu as eu les contacts pour y aller ? C'était du à une maladie ou bien ? En Thaïlande ou bien ? En Thaïlande C'est la personne chez qui je m'entraîne chez Youssef Youssef Bouganem dans son camp à Pattaya Au début je l'ai contacté par Facebook Je lui ai dit je veux arriver Il m'a dit t'es là le bienvenu C'était l'année passée je suis venu L'année passée j'ai pas su combattre C'est tout Je suis revenu en Belgique Je suis retourné cette année C'est là il m'a fait boxer Il m'a fait boxer en Chine Il m'a fait boxer au Lumpini J'ai dû faire mes preuves pour ça Ok Et donc Yassine Montensime On arrive pratiquement à la fin de notre émission Je ne sais pas si tu as un dernier mot Si tu as quelque chose à rajouter que je n'ai pas pu dire Merci à ceux qui me soutiennent Ça me motive Et voilà J'ai rien d'autre à dire Comment t'es contacté pour les gens qui veulent ? Facebook Yassine Montensime C'est facile à retenir Ok Suivez lui sur internet Sur Facebook et partout Quant à moi je vous dis à très bientôt Cap'au macabre Merci à tous Merci à tous